Et parfaitement harmonieuse, nous avons cheminé du village vers un champ, un champ où il y a des mouilliers et des frêles, et il y a un immense tapis de vertu. Et là, les femmes en chantent, elles ont chanté les rites, les rituels, les chansons rituelles d'arrivée du printemps. Aujourd'hui, nous accueillons le printemps hommes et femmes et enfants. Alors, l'accueil consiste, donc, dans un premier temps, à aller vers ce champ-là, qui est un champ qui a une certaine symbolique. Ah, d'accord. Je m'excuse, je ne savais pas que... Vous entendiez, là ? Donc, cette fête-là nous replace, replacer les villageois, dans un rapport direct avec la source, avec la terre, avec l'arbre, avec l'oiseau, avec le papillon, avec l'abeille, et avec tout un ensemble de représentations de la protection de la nature. Et ça a consisté en deux moments. Les enfants étaient devant. Trois ou quatre femmes ont accompli le rite qui consistait à accueillir le printemps avec des poèmes, avec un arrosage, avec quelques gouttes d'eau, puis, modernité oblige, on a remplacé l'arrosage avec de l'eau, on l'a remplacé avec des bonbons. Alors, il y a eu un jet, un jeté de bonbons, des milliers de bonbons, de corbeilles de bonbons pour les enfants. Et les enfants, évidemment, se sont régalés, ils se sont rués sur les bonbons, tout le monde en a ramassés, dans la joie, la convivialité. Et puis, après cela, il y a eu l'évocation, pour dire la vérité. Le rite ne s'est pas accompli, mais on a évoqué le rite de la roulade des jeunes filles dans l'herbe. Et il est le zentfsou, consiste en quoi ? Dans l'ancien temps, les femmes, pour désigner les jeunes filles pubères, donc qui pouvaient fonder une famille, qui pouvaient se marier, étaient choisies dans le village pour aller faire la roulade, le contact charnel avec l'herbe et avec la nature. Donc, toutes les filles qui ont roulé dans l'herbe, ces filles-là, peuvent être mariées. Ce sont les filles qui ont atteint l'âge du mariage, la puberté, qui ont eu leur première vie. Donc, elles sont fécondes. Alors, cette symbolique, sans parole, qui est juste dans le geste, qui communique au niveau du village, le nombre de jeunes femmes, de jeunes filles, qui peuvent fonder une famille, moi, je trouve cela d'un raffinement extraordinaire. Et on va en parler, on va parler tout à l'heure, évidemment, du raffinement des montagnes. Alors, cet accueil du printemps nous avait hissés, si vous voulez, dans une dimension où l'on se rappelle nos ancêtres. Donc, quelle relation ils étaient avec la nature. Pourquoi nos ancêtres n'avaient pas une religion monothéiste ? Comment se fait-il qu'ils avaient une pléiade, comme ça, de divinité, qui collait à chaque phénomène naturel qui avait beaucoup d'influence sur eux ? Alors, toutes ces interrogations, tous ces questionnements, il fallait... Je me suis senti obligé d'aller débusquer et essayer de trouver des réponses chez les vieilles personnes. Et parfois, je reviens bredouille, je ne trouve pas de réponse. Et c'est là où la sonnette d'alarme est tirée, c'est-à-dire que nous sommes effectivement dans l'extinction. Quand on arrive à un seuil où l'on ne comprend pas des pratiques qui sont faites par nos parents et qui ne nous ont pas été transmises, alors là, nous sommes en plein dans la déperdition et l'extinction. Alors, la question qu'on se pose maintenant, est-ce que nous avons les moyens de mesurer cette extinction ? Mais le monde a été dit, il faut que nous devons nous dire que nous devons nous dire qu'il y a des réponses, qu'il y a des règles, qu'il y a des règles, qu'il y a des réponses, qu'il y a des réponses, qu'il y a des réponses. Mais il y a des réponses, Nous nous sommes retrouvés orphelins de la langue, orphelins de notre patrie, orphelins de notre identité. Et cet immense orphelinat qui est le pays qui va de l'Egypte, de Siwa jusqu'aux îles Canaries, cet immense orphelinat où un ensemble de dictatures s'y visent de façon sournoise, de façon parfois violente contre des peuples, qu'on oblige à s'exprimer dans une langue officielle qui n'est pas celle de leur mère, qu'on oblige à suivre des pratiques qui ne sont pas celles de leurs ancêtres, ce drame qui arrive à toutes ces peuples-là, il va falloir qu'on mette un point final à ces drames-là. Et l'engagement des intellectuels, et si vous voulez, l'intellectuel c'est un peu comme le brandage. Il avance la tête en avant et c'est sa tête qui brûle. Je l'ai dit, j'ai dit, qu'il n'y a pas de l'encre, que c'est comme Abou Sefou, je lui ai dit que le mot d'exemple dans le canon est le mot d'exemple. Il s'est dit que le mot d'exemple dans le cas où il ne se dit pas la tête qu'il se dit, il s'est dit que le mot d'exemple dans le chat, mais il n'est pas le mot d'exemple. Ce n'est parfois pas de gaieté de cœur d'aller se sacrifier comme ça, de se mettre en danger, de sillonner tous les villages de Kabbali à la recherche devant l'adversité permanente de l'État et du gouvernement et des forces politiques, militaires et autres. Mais on est contraint de faire ce travail-là parce qu'il s'agit de la sauvegarde de notre identité et de notre peuple. Alors, comment faire ? Notre culture est menacée de disparaître. Notre culture est en train de se clochardiser. Nos pratiques sont en train de se pervertir. Je vais me permettre de prendre un petit exemple rapide comme ça. Là, ça fait trois ans ou quatre ans, en Kabbali, est apparu ce que nous appelons la salle des fêtes. À Hamant Moriwi. Donc, pour faire très vite, il y a cinq ou six ans, les gens faisaient la fête au village, à la maison. Donc, il y avait, dans ce cadre-là, il y avait la mobilisation des voisins, des cousins, des alliés, des gens proches qui assuraient la sécurité, le déroulement de la fête. Et qui, à l'intérieur de la fête, étaient dans un espace de création. Les femmes créaient leur gastronomie. Les femmes créaient les jeux. Les femmes faisaient la musique. Les hommes aussi, les tambourinaires, être belles. On était dans un espace de création. Nous étions dans un espace de maîtrise. Nous étions dans un espace de convivialité. Nous étions surtout dans un espace de réconciliation. Nous étions dans un espace de maîtrise et on efface les anciennes dettes. Qu'est-ce qui s'est passé récemment ? Récemment, la fête de Kabyl s'est déplacée vers l'espace public. La fête de Kabyl, qui était dans l'espace intime, familial, villageois, s'est retrouvée dans l'espace public. Il faut dire qu'il y a un besoin, quelquefois politique, de conquête de l'espace public. Pour exister, on avait besoin d'aller sur l'espace public. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une perte dramatique de l'initiative. Il a tout perdu. Il passe d'un stade de créateur et il devient consommateur. Il y a la professionnalisation de la fête. Le cuisinier et le traiteur s'occupent du maquina. Les musiciens professionnels, le DG, ils passent les musiques qu'ils veulent. Et les Kabylnis, qui étaient des créateurs de culture, deviennent des consommateurs de fausses cultures, qui n'est pas la leur. C'est-à-dire une mutation dangereuse et mortelle pour la Kabylie. C'est vraiment dangereux. Il y a des côtés positifs dans la SADER. Pour peu que nous puissions trouver un équilibre entre ce qui se passait avant et ce qui semble s'imposer comme la nouveauté. Il faut que le Kabylie reste le créateur de soi-même, et non pas un consommateur de marchandises. Et encore, quel marchandise ? Donc ça c'est un exemple pour vous dire dans quel monde traite où les mutations sont d'une célérité, d'une vitesse incroyable. Elles nous affectent parfois, sans qu'on se rende compte, on se retrouve complètement déclassé, complètement disqualifié. Voilà, c'est le concept de la disqualification. Tu n'as aucune initiative historique. Tu passes d'un acteur protanome, indépendant, libre, tu organises, tu deviens un petit consommateur à qui on indique le parti où est-ce qu'il va se stationner, à qui on indique la chaise numérotée où va s'asseoir, à qui on passe une musique qu'il ne connaît pas, etc. Alors cette clérochardisation qui s'accélère, et évidemment elle a des acteurs, des gens qui la poussent, qui l'organisent. Et nous, nous sommes un petit peu les victimes, quelquefois france-entente. Parce qu'on se dit, bon c'est plus facile de faire les salles des fêtes, on n'a pas à faire la baisselle, on n'a pas... Alors bon, c'est des arguments, ce ne sont pas des arguments, c'est des choses simples. Mais le gros, la grosse mutation, la grosse perversion de la cabilleté, elle se passe là. C'est ce passage de la créativité vers le passage de la passivité, vers le stade de la passivité. Alors nous devons faire appel aux sciences, parce que le monde actuel est en train de refluer vers les croyances religieuses, vers la morale à la place de la règle juridique dans l'espace public. Donc c'est une grosse régression. Alors qu'au stade où nous sommes en 2016, les sciences ont largement démontré que les connaissances sur lesquelles s'assoient les religions sont des connaissances dépassées, sont des connaissances quasiment bancales, elles n'ont plus aucun effet. Il y a des choses maintenant, il y a des sciences qui démontrent, qui démontrent, le verbe démentir, tout ce qui est porté par les religions. Que les religions doivent se réfugier dans l'espace intime, privé, et non pas être véhiculées dans les espaces publics comme argument politique, ou comme force politique. Alors ces choses-là, nous allons nous interroger qu'y a-t-il dans le monde des institutions qui peuvent nous éclairer ? Nous avons soif de voir. Est-ce que dans le monde il y a... Oui, 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 il y a des institutions, il y a des hommes et des femmes qui ont travaillé sur la sauvegarde des cultures des peuples autochtones. La sauvegarde des langues maternelles, la sauvegarde des langues parlées qui n'ont pas d'écriture, la protection des patrimoines, des peuples qui ont été sauvagement agressés par d'autres. Alors cette institution, je la nomme, c'est l'UNESCO, elle a beaucoup travaillé, il y a beaucoup de conventions qui ont été signées par pratiquement tous les États du monde, à part quelques-uns. Et ces conventions-là, elles portent préservation, protection et sauvegarde et surtout transmission aux générations. C'est-à-dire garder les cultures vivaces et porteuses d'identité. Alors c'est UNESCO-là, elle a émis, en 1901, je fais un peu d'histoire, en 1972, il y a eu une convention, il y a eu, si vous voulez, un souci de protéger le patrimoine mondial, culturel et naturel. Le patrimoine naturel, c'est tout ce qui a valeur réelle et symbolique comme les grottes, les collines, les montagnes, les sites, les plages, certains endroits, des reliefs comme ça qui sont, qui constituent un patrimoine pour toute l'humanité. Par exemple, les chutes du Niagara, par exemple. Ce sont des trucs naturels qu'il faut absolument protéger. Ça, c'est le patrimoine naturel. Il y a le patrimoine mondial culturel. Ça, ce sont un ensemble de productions qui sont très singulières, particulières, qui appartiennent à certains peuples mais qui, naturellement, doivent appartenir à toute l'humanité. Ce sont des patrimoines qui ont été réalisés par des autres. La muraille de Chine, la tour de Pise, la casse-vade d'Alger, ce genre de sites culturels qui ont été des productions de l'homme mais qui ont une singularité, une personnalité, une valeur historique et parfois sentimentale et souvent patriotique parce que certains peuples s'en revendiquent. Alors, il y a une convention qui protège ce patrimoine-là. on ne peut pas s'en revendiquent.